bonjour tout le monde on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo on va attaquer ensemble la page 1b donc pour toutes celles qui me connaissent son habitude 1a 1b 2a 2b voilà c'est plus simple à à travailler moi ça fait un bon bout de temps que je marque que dans pour moi je note comme ça maintenant je note aussi pour vous comme ça vous sera aussi simple pour vous donc la dernière fois nous avons fait ce côté ci donc ça y est j'ai mis j'ai changé le ruban j'ai mis de l'organza directement voyez hop là comme ça je trouve ça super sympa donc on en était ici le feuilles je kiffe ça fait ça rend juste trop trop bien vous en pensez quoi bref donc on avait marqué oh pour pas se tromper nos 1 et 05 on les abandonne on y touchera pas la plat ici donc page encore une fois très très simple je vous rappelle que c'est l'un de mes premiers albums photos qu'on refait ensemble dans une autre dimension vous êtes très peu à voir non vous êtes beaucoup à voir regarder ces albums photos quand même mais voilà au niveau des tutos je sais pas si ou tuto numéro 1 2,1 cas ça va franchement ça va on le refait ensemble aujourd'hui avec du papier action j'espère que ça vous plaira et puis on y va donc vraiment très très simple alors là c'est débutant de chez débutants de chez débutants on est d'accord si vous jamais testé un album photos c'est avec celui ci qu'il faut commencer alors on va commencer par prendre une feuille donc de 11,5 pardon sur 16 cm 11,5 sur 16 on fait un pli à 1 cm ici on marque nos plis on va venir biseauter nos angles donc on va venir coller sauf que je ne trouvais plus ma colle donc on met de la colle ici oui alors je beaucoup souvent alors j'essaye de centrer et je le mets ici voilà donc on en a un là ensuite on va prendre une feuille donc de 9,6 5 par 11 cm on fait un pli de 1 cm ici on marque nos plis on biseaut nos angles donc là c'est un super débutant d'ailleurs je crois que c'est ce que j'ai marqué dans l'album dans titre super débutante hop là et on va venir le mettre juste ici on attendait hop là juste on va le centrer alors attention il n'est pas comme l'autre puisque l'autre c'était plus petit le carré était plus petit il était plus haut puisqu'il était comme ça moi je vais faire autrement de façon à pouvoir tenir ici fermé vous allez voir on va venir à plat du coup le centre est juste ici hop là hop là hop là ensuite on va prendre une feuille donc de 23 par 10 cm on fait un pli de 1 cm en sur le côté en bas et sur l'autre côté on biseaut nos angles voilà on va venir mettre notre pochette voilà j'ai juste à remonter un tout petit peu ici hop là attendez parce que du coup ma pochette gêne voilà juste juste ici voilà comme ça je vais mettre un aimant ici ici et ça tiendra fermé ici je suis pas sûr que ça donne joli joli ici je sais pas cette pochette cette page là ne m'inspire pas c'est ça quand on veut reprendre on verra on verra ce que ça donne à nous de la rendre jolie avec les papiers je suis désolée j'ai oublié de le mettre en silencieux je m'en occupe là c'est bon c'est fait c'était stambaya qui venait de mettre sur instagram oui comment je vais pour être au courant de tout sur 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 les papiers que j'aime et bien tout simplement je mets des notifications instagram sur certaines personnalités que j'aime ou marque et primas stambéria timult horizons créatifs pinabert aussi ici donc voilà donc là on a mis nos papiers on va bien mettre nos on a monté notre page on vient mettre nos papiers de décoration bon pour la couleur je me suis décidé de rester avec celui ci et celui qu'il ya à l'intérieur on va rester sur les mêmes tons c'est pas grave j'ai pas retrouvé voilà je n'étais pas inspiré la page vraiment ma j'ai peur on va être franche j'ai peur donc on ouvre on va commencer par une toute petite 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 bande comme ça qu'on va venir mettre ici on va maman ce je n'ai pas refermé là ici donc là c'est papier si j'ai ancré avec la shadède lilac ensuite ici je vais mettre celle là donc j'ai bien arrondi mes beurres on n'oublie pas j'ai bien arrondi mes beurres on n'greni mes beurres on n' Yazé on s'est là voilà ici et ici je ne vais rien mettre tout simplement parce qu'il y aura une espace photo ici et un ici là j'ai sorti des des crafts mais je sais pas encore quelle couleur je mettrai en même temps le craft je trouve que ça fait plutôt sympa ça reste à voir peut-être que ça ressort à voir avec le reste du papier je ne sais pas encore on verra je verrai par la suite ici je referme et là je vais prendre quatre aimants je vais en mettre un ici un ici je vais sortir mon double passe hop là mais comme j'ai pas approché ma rascoc elle est loin hop là donc hop là deux doubles faces je prends directement un grand morceau donc assez puissant quand même parce que là en plus on va avoir et la photo et le papier ils vont venir ici je reprends un deuxième grand morceau non même pas je reprends deux petits morceaux attention ne faites pas la bêtise que j'ai failli faire un petit ici avec un aimant on recommence un petit ici avec un aimant et là il n'est pas bien mis en fait hop là je vais le mettre dans l'autre sens comme ça hop là et ici j'ai mes aimants pour tenir fermé on va mettre ici ce papier si je trouve que la situation de ces deux là ils font super bien l'ensemble franchement alors je vais coller alors j'enlève d'abord mon ma protection et je colle hop là je vais entendre la ventilation de l'ordinateur j'ai mon blog qui est en train de s'optimiser du coup il a chaud ici je vais mettre celui ci je retire la protection là je vais lâcher leити je suis génial je vais玉 ici ici je vais remettre celui là bon fin de compte ça fait pas si moche je colle ici et ici j'aimerais y mettre pareil un petit tamponnage quelque chose de sympathique pour pouvoir faire ressortir un petit peu mon papier et donc ici on aura une photo une photo et ici un livret ou des tags à voir comme bon vous semble voilà pour cette seconde page vraiment très très simple j'espère que ça a été pour vous j'ai eu un petit peu peur au niveau du format que ça n'est pas pareil et en fin de compte non ça va je j'aime plutôt assez c'est plutôt sympatoche non vous en pensez quoi allez en attendant moi je souhaite une très très bonne journée et on se retrouve très bientôt pour la suite de ce tuto bisous bisous j'aime bien Sous-titrage ST' 501